Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était totalement détruite parce que quand j'étais petite j'ai connu des attouchements et dans ma famille on va dire c'est un sujet tabou. Personne voulait en parler donc j'avais déjà du mal à être à l'intérieur de moi. Aussi j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de cauchemars dans la nuit. Au début j'en parlais à mes parents mais quand j'ai grandi je me disais enfin ça devient même... c'était une honte au fait de tout le temps dire j'ai pas pu dormir parce qu'il y avait ça 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 et à l'intérieur de moi ça a mis vraiment une angoisse. Par exemple je dormais dans la nuit j'avais l'impression de voir des personnes, j'avais du mal à dormir toute seule, je vivais dans une peur au fait constante. Quand j'étais petite je trouvais normal d'en parler à ma mère mais quand j'ai commencé à grandir je me disais de toute façon elle va me trouver bizarre donc je n'en parlais plus. Et quand j'ai grandi je suis devenue une adolescente très très rebelle, je ne supportais plus du tout l'autorité de personne, pas à l'école, pas à la maison, je voulais vivre selon moi. A 15 ans déjà je sortais, je pouvais sortir et pas revenir chez moi. Je vivais ma vie, j'avais des mauvaises fréquentations. Un jour je me suis même retrouvée en garde à vue, je suis sortie avec des copines, aller voler dans un magasin donc on s'est retrouvés en garde à vue. J'avais vraiment une vie détruite. A l'école du coup ça n'allait plus du tout parce que j'écoutais pas ce que les profs disaient, je faisais vraiment qu'à ma tête. Donc tout ça a causé à l'intérieur de moi une maladie qu'on n'arrivait pas à trouver. On disait que c'était un problème de coeur mais on savait pas exactement c'était quoi. Je me suis par exemple retrouvée une nuit en train de faire des examens à l'hôpital sans savoir vraiment ce que c'était. Elle provoquait des palpitations par exemple. Je ne pouvais pas rester debout pendant longtemps. Je ne pouvais pas vivre une vie de jeune que je voulais vivre parce que j'étais constamment fatiguée. Je faisais des crises. Une fois je suis tombée, j'ai perdu connaissance et cette maladie a mis à l'intérieur de moi encore plus un sentiment d'injustice. Je me disais mais comment ça se fait ? Je suis malade, on n'arrive pas à savoir ce que c'était. Donc ça, ça provoquait encore plus un mal-être au fait à l'intérieur de moi. Du fait que j'écoutais personne, dans ma famille ça n'allait pas parce que ma mère, c'est plutôt une personne carrée. Et vu que je ne l'écoutais pas, ça n'allait pas du tout avec ma mère. Il n'y avait plus de communication avec personne dans ma famille. Il faut dire aussi qu'on avait des problèmes financiers. On s'est retrouvés, nous tous, en train de vivre chez un membre de famille. Sachant qu'on est six plus ma mère sept. Donc ce n'était pas du tout du tout évident. Et toutes ces situations, ça rajoutait au fait le mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. Le moment le plus difficile pour moi, je pense que c'est quand je suis tombée malade. Vu que je n'en parlais pas, j'étais quelqu'un, je ne parlais pas du tout. Cette maladie, c'était un moment où je me disais bon là ça y est c'est bon, je vais y passer de toute façon. C'était vraiment ça le moment le plus difficile. J'ai des envies de suicide, mais sans par exemple passer à l'acte. Mais j'y ai beaucoup pensé. J'y ai beaucoup pensé à cause de tout ce mal-être. Je me disais de toute façon, je vais où, je fais quoi. J'étais quelqu'un aussi, j'étais un peu, je changeais mon histoire si je peux dire comme ça. Par rapport à la personne qui était devant moi, s'il fallait modifier quelque chose sur moi, sur ma vie, je n'hésitais pas du tout. J'ai connu le centre d'accueil, ma mère avait été invitée dans la rue. Et après, elle nous a parlé du centre d'accueil, c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Alors tout de suite, je n'ai pas du tout été interpellée. Je suis arrivée au centre d'accueil universel. Pendant au moins deux ans, je venais, je rentrais, je sortais. Mais je suis arrivée parce que j'avais un problème de famille. Il a été, enfin, mon problème a été résolu. J'aurais pu partir, mais je me suis rendue compte que pendant ces deux ans, bah, que ma vie, elle avait changé. Et que j'avais l'opportunité au fait de continuer au fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà, j'ai commencé à écouter ce qu'on disait au centre d'accueil universel. Les conseils qu'on donnait. J'ai commencé à écouter au fait. Tous les conseils qu'on donnait, les directions qu'on donnait. On m'a parlé de, par exemple, chaînes de prières. J'ai commencé à faire des chaînes de prières. Donc voilà. Je suis arrivée, j'avais pas grand-chose. J'ai participé à la première campagne d'Israël. Et voilà. Et depuis, bah, j'ai toujours participé aux campagnes d'Israël. Déjà, je suis arrivée, j'entendais des personnes parler de changement de vie. Je me suis dit, soit, bah, c'est des gens qui, voilà, qui veulent raconter des choses jolies. Ou soit, ça marche vraiment. Donc moi, je veux faire mon expérience à moi. Et je veux voir. J'ai fait ma première campagne d'Israël. J'ai vu que ça portait des fruits. Donc après, bah, j'ai continué à faire mes campagnes d'Israël. Parce que je voyais des gens, vraiment, qui avaient une vie, on va dire, pire que la mienne, si je peux dire comme ça. Je me suis dit, si leur vie a changé, alors la mienne, elle peut s'y changer. C'était vraiment pour changer de vie. Aujourd'hui, ma vie, elle a changé. Déjà, je ne suis plus cette personne renfermée, cette personne angoissée. Aujourd'hui, à l'intérieur de moi, j'ai confiance en moi. J'accepte mon passé, mais il n'impacte plus mon présent, ni mon futur. Mon intérieur a vraiment changé. Je suis une personne différente. Dans les relations avec ma mère, bah, ça a changé. Parce que j'ai décidé de me soumettre, parce que c'est ma mère, d'apprendre. Elle aussi, de son côté, elle a fait des efforts. Donc aujourd'hui, il y a une communication avec ma mère. On a une relation mère-fille. Par rapport à mes études, tout a changé. Parce que même les profs, même mes parents, je pense, ils ne croyaient plus que c'était possible que je puisse continuer mes études. Mais aujourd'hui, je fais des études et j'arrive à être parmi les meilleures dans mes études. Là, je viens de passer un BTS électronique. Et l'année prochaine, je vais faire une science de l'ingénieur. Au niveau de cauchemars, aujourd'hui, plus du tout de cauchemars. Plus du tout de cauchemars. T'es quelqu'un aussi, je croyais tout ce qu'on me disait. Mais aujourd'hui, pas du tout. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Je sais aujourd'hui vraiment qui je suis et à l'intérieur de moi. Le changement a été fait. Par rapport à ma famille aussi, je disais qu'on vivait chez des personnes parce qu'on n'avait plus où vivre. Aujourd'hui, on a pu acheter notre appartement. On vit tous ensemble et voilà. La santé, on va dire la maladie. Les médecins n'ont pas pu trouver ce que c'était. Mais aujourd'hui, plus aucun symptôme. Je peux faire, voilà, je vis, je fais ce que j'ai à faire. Courir, sauter, vivre une vie, pas comme je voulais vivre avant, mais vivre une vie normale sans souffrir comme autrefois. Le centre d'accueil universel, pour moi, c'était vraiment une nouvelle vie. C'était un nouveau départ. C'est là que j'ai appris à vivre la véritable vie que je croyais même plus possible pour moi. Si j'avais un conseil à donner, c'est possible de s'en sortir. Peu importe ce qu'on a connu, peu importe notre passé, c'est possible encore de changer de vie et de vivre une vie pleine, comblée, bénie et transformée. Bienvenue dans une nouvelle émission. Vous allez pouvoir partager aujourd'hui encore avec nous des récits et des faits extraordinaires de personnes comme vous, comme moi, qui, à travers le pouvoir de la foi, ont eu leur vie totalement transformée. Mais quelle que soit la situation que vous êtes en train de passer, sachez qu'il existe une solution, il existe une issue. Et si quelqu'un vous a dit le contraire, c'est parce que cette personne ne connaît pas ou n'est pas consciente du pouvoir de la foi, la foi qui délivre, la foi qui guérit, la foi qui libère et qui amène le résultat positif, le miracle. Tout comme Madame Paul dont nous allons suivre l'histoire dans la première partie de cette émission a pu voir. Soyez alors attentifs, attentives, à tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très nerveuse. J'étais tellement nerveuse que ça me donnait de l'eczéma. J'avais de l'eczéma autour de la tête, sur les tempes et ça méritait encore davantage parce que c'était très visible. J'avais beau camoufler, mais cet eczéma ne me laissait pas. Et ça me rendait tellement nerveuse que j'avais des paroles blessantes. Quand je parlais, je criais. Je criais et ça, c'était pas bon. J'étais tellement nerveuse que... Bon, ça c'est à la suite des dettes que j'avais. Ces dettes qu'on n'arrivait pas à régler, énormément de dettes. Des dettes d'environ 70 000 euros qu'on avait du mal à payer. À la suite de ça, toutes ces dettes provoquaient une tension à la maison. Une tension, c'est vrai que j'étais très, très nerveuse. Je parlais d'une façon à mon mari qui n'était pas du tout agréable. Quand j'ai eu tous ces problèmes, cet eczéma, cette dette, tout cela, au fond de moi, ça a généré d'autres maladies, dont un cancer qui a été diagnostiqué. Et à la suite de ce cancer, les médecins ont décidé de faire l'ablation du sein. Mais moi, je sais que par la foi, je ne pouvais pas accepter cette ablation du sein parce que j'ai un médecin qui est au-dessus de moi. Et quand ils ont dit ça, j'ai dit non, vous n'allez pas me faire l'ablation du sein parce que je sais que je ne suis pas malade, je n'ai pas de cancer. Alors le chirurgien me disait, mais madame, nous sommes obligés de… Bon, on va analyser, on va faire la biopsie, on va analyser et pendant que vous serez sur la table d'opération, tout endormi, on saura si on doit faire l'ablation ou pas. Le moment le plus difficile, c'était de savoir que j'allais être une femme avec une partie du corps enlevée. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter. Vous vous sentez malmené par la vie ? Vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune échappatoire. Votre vie vous échappe. Il semble n'y avoir aucun espoir. Vous vous sentez faible, triste, incapable. Dites ça suffit ! Des milliers de personnes ont pris cette décision qui a changé leur vie. Participez à cette tournée dans tous les centres d'accueil de France. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Il y a quelque chose de très important lorsque nous voulons transformer notre vie. Quelque chose qui existait à l'intérieur de Madame Paul, malgré la situation difficile, malgré la maladie, malgré le cancer. Elle n'acceptait pas d'être estropiée comme elle le dit. Elle n'acceptait pas ce problème. Elle n'acceptait pas cette infirmité. Bien qu'elle ne sache pas comment s'en sortir, il y avait en elle un esprit qui refusait cette situation. Il y avait en elle une ouverture d'esprit de ne pas se condamner, puisqu'elle était déjà condamnée médicalement. Mais elle n'acceptait pas de s'auto-condamnée. Et c'est le problème de beaucoup de personnes. Elles se condamnent. Elles condamnent déjà leur présent et elles condamnent leur futur. Mais nous savons que chaque problème a une solution. Et tout particulièrement lorsque vous croyez dans l'auteur de la vie. Nous allons continuer à accompagner ce témoignage. Et j'aimerais que vous fassiez comme moi, que vous prépariez un verre d'eau. Car à la fin de l'émission, nous réaliserons une prière en votre faveur. Préparez un verre d'eau et d'ici à quelques instants, nous intercéderons en votre faveur, en faveur de votre santé. Soyez attentifs au déroulement de l'histoire du récit de Madame Paul. J'ai connu le centre d'accueil par une de mes cousines qui m'a évangélisée. Elle fréquentait déjà le centre d'accueil. Elle m'a dit écoute, viens parce que je suis au centre d'accueil. Et tu verras que dans cet endroit, avec la parole, tu reçois la parole de Dieu et ta vie va changer. Alors bon, je l'ai écoutée et je suis allée. Le premier jour, je suis allée seule, sans mon mari et ma fille, parce que je voulais savoir ce qu'il en était. Parce que je me suis dit, on ne sait jamais, je vais voir. Je ne veux pas entraîner ma famille là-dedans sans savoir où je mets les pieds. Et quand je suis arrivée, mon Dieu, le premier jour, j'ai été absorbée par la parole. J'ai dit, mon Dieu, il y a quelque chose de différent qui se passe ici. Et depuis ce jour-là, nous y sommes. Et quand je suis arrivée dans ce centre, j'ai entendu la parole, la parole qui venait de l'hôtel. J'ai participé aux propos qui se disaient, aux jeunes de Daniel et surtout dans la campagne d'Israël. Et cette campagne d'Israël où j'ai vu les problèmes que j'avais, j'ai sacrifié la maison que j'avais. Parce que je me suis dit, tout ce que j'ai comme problème, si je n'écoute pas la voix de Dieu, je n'arriverai pas à m'en sortir. Et quand Dieu demande quelque chose, il faut le faire. Et c'est pour cela que j'ai sacrifié ma maison sans savoir où j'allais aller. Mais j'ai sacrifié parce que je sais que la parole qui vient de l'hôtel, c'est la direction que nous devons écouter. Et j'ai fait cela. Et maintenant, bon, quand j'ai fait cette campagne, je n'avais pas peur. Mais quand j'avais les dettes, oui, j'avais toujours peur, je vivais dans la peur, je me disais comment je vais m'en sortir. Et je me suis dit que, en agissant de cette façon, en faisant cette campagne, il n'y a que cette campagne qui va nous sortir de ce trou où nous sommes. Et c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai écouté la parole et j'ai obéi. La campagne d'Israël, c'est le seul chemin, je dis bien le seul chemin, pour changer notre vie, pour avoir une vie meilleure. Bon, si vous êtes en train de passer par un moment difficile, quel qu'il soit, vous devez savoir qu'il y a pour vous une solution. Et chaque mardi, au centre d'accueil universel, il est réalisé une réunion pour les personnes qui sont malades. Nous réalisons la prière et vous allez également recevoir des conseils, des conseils bibliques pour faire face à cette situation. De la même manière que Mme Paul a été invitée à participer et qu'elle a accepté cette invitation, vous pouvez également accepter l'invitation que nous vous faisons aujourd'hui. Et si vous désirez, dès à présent, parler avec quelqu'un, recevoir une prière, recevoir un conseil, une orientation, alors n'hésitez pas à nous appeler au 01 53 35 85 12. Dès à présent, quelqu'un peut prendre votre appel et vous parler et vous écouter et vous donner un conseil. Bien, nous allons voir qui est aujourd'hui, Mme Paul, comment elle a vaincu et ce qu'elle a aujourd'hui. Soyez attentifs. Aujourd'hui, ma vie, je peux dire que c'est une vie vraiment extraordinaire par la grâce de Dieu. Moi qui étais nerveuse avec tant d'eczéma, je criais, je vivais dans la peur, j'avais des dettes. Tout cela, c'est effacé. Il n'y a plus rien. Je dis, mais même parfois quand il y a des difficultés, je dis, mais ça ne m'atteint même pas. Parce qu'avec cette paix que j'ai à l'intérieur, je vois les problèmes autrement. Je vois les problèmes tellement petits que je suis bien. Je suis bien, j'ai encore plus de force. J'ai encore plus de force pour régler tous les problèmes, pour faire face à toutes les difficultés. Eh bien, par rapport au cancer, j'ai reçu le diagnostic du médecin. Je suis complètement guérie, complètement, et ils n'en reviennent pas. Et bien souvent, ils disaient, il ne faut pas faire tel mouvement, il ne faut pas faire tel geste, il ne faut pas. Non, je vis normalement, normalement. Quand ils m'ont opéré, ils ont dit qu'il fallait enlever ce sein, il fallait faire l'ablation. Et moi, par la foi, j'ai dit, non, non, je n'ai pas de cancer, vous n'allez pas faire l'ablation. Et ce médecin, quand il a analysé, il a dit, mais madame, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, parce qu'au départ, on a vu un cancer, et maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les dettes, toutes les dettes ont été réglées. Nous n'avons plus aucune dette, plus aucun centime de dette, par la grâce de Dieu. Vraiment, on vit vraiment dans la paix. Et on a déménagé. Et là où nous habitions avant, notre fille était dans un foyer occupationnel. Et bon, quand on est arrivés en région parisienne, il a fallu refaire une demande pour elle, pour être dans un foyer occupationnel. Et malheureusement, chaque département a ses critères. Et quand nous sommes arrivés là, j'ai dû faire, en un an et demi, deux ans, j'ai dû faire une soixantaine de demandes, pardon. Et toutes ces demandes se sont avérées négatives. Et puis j'ai dit, mais ce n'est pas normal, elle ne peut pas rester comme ça. Et il lui faut un foyer, parce qu'on ne peut pas la garder à la maison. Et puis finalement, je dis, mon Dieu, tu es mon père, il faut que tu me dises où je dois frapper à nouveau. Et il a mis en moi une adresse, mais là où j'avais déjà fait la demande. J'ai dit, bon, Dieu a dit, je fais. J'ai réitéré ma demande dans cette même adresse. Et il s'est avéré qu'ils ont été d'accord cette fois-ci. Mais, ils ont été d'accord, mais pour le temps qu'elle reste dans ce foyer, mensuellement, il faut payer environ 6 000 euros. J'ai dit, non, je ne peux pas payer 6 000 euros, ce n'est pas possible. Alors, entre-temps, j'ai fait une demande au conseil général pour leur demander de prendre en charge. son occupation dans ce foyer. Et le conseil général s'est passé en commission. Et la commission a accepté. Et donc, maintenant, elle va dans ce foyer. Et nous n'avons rien à payer. Et elle est tranquille. Ah, je suis très heureuse. Très heureuse. Pas de dette, pas d'eczéma, pas de maladie, rien. Très heureuse. Mon mari, ma fille et moi, ça va. Ah, le centre d'accueil. C'est la clé. Je dis bien, c'est la clé pour ouvrir les portes blindées. Vous voyez que la bénédiction de Dieu est totale. Parce qu'au-delà de son problème de santé, Mme Paul avait plusieurs autres problèmes. Mais lorsqu'elle a agi, le pouvoir de la foi, toutes les sphères de sa vie ont été atteintes. Et aujourd'hui, elle jouit d'une vie pleine, d'une vie bénie, dans sa vie physique, dans sa situation également qui était problématique avec sa fille. Mais également, aujourd'hui, elle a la paix. Elle a la force. Elle est une personne épanouie. Et nous voulons que vous ayez cette qualité de vie. Vous allez, si vous n'avez pas encore fait, préparer votre verre d'eau. D'ici à quelques instants, je réaliserai une prière en votre faveur. Mais nous allons suivre aussi le récit de Mme Mimi. Voyez ce qui est arrivé dans sa vie. Il m'est venu à plusieurs fois l'idée de me suicider, de tuer mes enfants et me tuer. Comme ça, il n'y aura plus mon histoire. Avant de venir au centre d'accueil, j'étais dans d'autres églises. Je chantais, je priais, mais je ne voyais pas la main de Dieu. Et en 2009, il s'est arrivé que je perdus ma fille. Elle est décédée sans cause. Elle a fait des crises. Parce que j'étais séparée avec le papa, c'était la bagarre tout le temps. Ma fille, elle a fait des crises, des convictions, elle est tombée dans le coma. Et puis cinq mois après, elle est décédée. Donc j'ai prié, j'ai appelé même les hommes des dieux que je connaissais, d'autres qui sont venus de l'Allemagne, tous à prier. Et ma fille est décédée comme ça, sans maladie, sans rien. Et à partir de là, je me suis dit, oh là, tant d'années que je suis dans l'église, dans le Seigneur. Et ma fille est décédée comme ça. J'ai perdu confiance. J'ai perdu la foi. Donc j'avais la foi, mais morte. J'avais la foi, c'est moi, que Dieu est là, parce qu'il est le créateur. Et à moi, je dis, bon, Dieu est là, mais il ne fait rien. Voilà. J'avais des crédits, parce que j'avais mon travail, j'ai travaillé. J'avais des crédits que j'ai remboursés. Et quand j'ai quitté la maison, quand je suis séparée avec le papa, moi, j'étais obligée de partir avec les enfants. Et j'ai perdu tout mon travail, tout. Et les crédits revenaient impayés. Plus impayés, un mois, deux mois, directement, c'est à la Banque de France. Et je ne pouvais pas, parce que je suis partie dans le 59, et je ne pouvais pas payer. Et là, tout a basculé. Sans carte bancaire, sans travail, affiché à la Banque de France, il n'y avait plus rien. Donc c'est là, ça a duré presque dix ans. J'ai commencé à vivre avec la peur. Avec la peur, j'ai devenu trop négative. J'ai perdu confiance en moi-même. J'étais toujours dans la peur, dans la peur qu'il m'arrive encore quelque chose, à mes enfants encore. J'ai tout perdu. J'ai perdu, j'avais perdu une partie de ma vie. J'étais une personne, je pleurais tout le temps, mais personne ne voyait. Il m'est venu à plusieurs fois l'idée de me suicider, de tuer mes enfants, et me tuer comme ça, il n'y aura plus mon histoire. Je ne voyais plus le goût de la vie. Mais malgré toutes ces idées-là qui me venaient à la tête, j'étais dans l'église. Pour moi, j'ai prié. Donc je n'avais personne pour me consoler, pour m'expliquer que c'était mal. J'étais dans un bulle, j'étais là, et personne ne savait tout ça. C'était moi et que moi. C'est ma fille qui venait ici. Comme elle a vu que j'étais déçue de l'église, elle m'a parlé des centres d'accueil. Et une fois, je suis décidée de venir avec elle. Après six mois, quand je suis tombée malade, les fibres ont explosé. Je ne savais pas où aller. Les médecins m'ont dit qu'il fallait que je sois opérée en urgence. J'ai dit non. Je ne vais rien enlever sur moi. S'il y a un dieu quelque part, je vais aller chercher. Et un matin, un dimanche, je venais avec ma fille. J'ai senti directement la paix parce que j'ai marché avec la peur. Et dès là, tout ce qui est passé, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était endormi. Moi, ça s'est réveillé. J'ai dit voilà, j'ai trouvé une place. J'ai dit je vais guérir, je vais changer, je vais faire ça. Tout ce qui sortait de la bouche des hommes de Dieu, je l'appliquais. Et au bout de trois semaines, j'étais guérie de fibres. Donc j'ai eu vraiment des résultats. Dieu a répondu. Là, vraiment, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des propos. C'était parce que j'étais affichée à la Banque de France. Donc normalement, ça devait prendre fin en 2017. J'ai demandé à Dieu pendant les campagnes aussi que mon nom soit effacé. Et ce que Dieu a fait, je suis allé voir la Banque de France. Et j'étais surpris. On m'a dit que je n'ai jamais été affichée. Dieu a agi. J'ai vu la main de Dieu. J'ai la joie de vivre. J'ai la paix. Surtout parce que je n'avais pas la paix. Le courage de vivre. Et le courage d'affronter les problèmes. Parce que c'était la dernière chose que je faisais. Depuis que je suis venu au centre d'accueil. Sans commenter, sans flatter. J'ai vu la main de Dieu. Moi qui croyais que Dieu ne bénit pas. Dieu était là, c'est moi pour l'adorer. Et le louer, c'est tout. J'ai appris à vivre avec la foi vivante. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Mais avant cela, j'espère que vous avez préparé votre verre d'eau. Car nous allons intercéder en votre faveur. Nous allons requérir de Dieu qu'il consacre cette eau. Et lorsque vous en boirez, alors vous recevrez le miracle. Si vous le pouvez, saisissez ce verre. Fermez vos yeux et prions ensemble. Oh Dieu, qu'en cet instant, ton pouvoir vienne envahir la vie de cette personne qui prie avec nous. Cet homme, cette dame, ce jeune qui peut-être porte dans son corps une maladie, une infirmité. Et qu'en cet instant, quelle qu'elle soit, elle soit touchée par la grâce. Qu'elle soit touchée par ta puissance, par ta force. Que ton miracle pénètre son corps depuis le haut de sa tête à la plante de ses pieds. Et restaure tout son être, toute sa chair, ses os, ses muscles. Mais également son âme. Et qu'elle reprenne courage, force, afin d'être une personne vigoureuse. Une personne, mon Dieu, guérie et totalement restaurée. Mon Père, qu'elle reçoive également la paix, la force dans son intérieur et une vie nouvelle. Nous le déterminons pour l'honneur et pour la gloire de ton nom. Et vous qui croyez, dites, je le crois grâce à Dieu. Bien, buvez de cette eau maintenant, au nom du Seigneur Jésus. Et recevez le miracle dans votre vie. N'oubliez pas que notre numéro de téléphone est à votre disposition. 0153 35 85 12. Et nous serons de retour demain pour une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501